Alors, je reviens sur ma conception de l'État au niveau vertical et horizontal. Je suis pour un certain communautarisme, disons-les clairement. Je suis pour que les groupes s'organisent et que les individus soient organisés au sein des groupes. Je ne crois pas qu'un individu isolé soit une bonne chose. Parfois, l'individu a du mal à s'identifier avec un groupe donné, c'est vrai. On en reviendra dans une autre vidéo à ce sujet. Mais il n'empêche qu'il est, qu'une veuille ou non, consciemment ou non, marqué par le groupe d'origine, par le milieu social, etc. Et il n'échappe pas, en vérité, très difficilement. Donc, l'État a vocation à faire cohabiter dans l'horizontalité un très grand nombre de communautés à la fois culturelles, géographiques, religieuses, etc. Mais en même temps, il a un devoir de verticalité. C'est-à-dire que toutes ces horizontalités qui sont tolérées, qui sont admises, qui sont reconnues, doivent se plier à l'autorité centrale de l'État. Et justement, il s'agit d'élire, il s'agit que les différentes communautés et des représentants. Et ces représentants vont élire un chef, un président. Et là, on a le passage de l'horizontalité à la verticalité. C'est comme ça que certaines choses doivent se passer. Par conséquent, le suffrage universel, tel qu'il a été instauré en France en 1962 pour le président public, est mis en pratique pour la première fois en 1965, est une aberration totale, sociologiquement, politiquement, etc. Il faut revenir aux prémices et aux principes de la première cinquième république, de 1958, qui a fait élire le plus général de Gaulle, non pas par le peuple, mais par quelques milliers de notables. Et il est dommage qu'on ait regretté, qu'on ait ressensé à cela. Et ça a complètement déstabilisé le système.